Depuis quelques jours, l'air est très, très pollué à New Delhi, en Inde. Le gros brouillard gris que tu vois là, c'est ce qu'on appelle du smog. Et c'est très mauvais pour la santé des habitants, même qu'on a dû fermer les écoles. New Delhi, c'est la capitale la plus polluée au monde. Comme présentement, là-bas, l'indice de qualité de l'air est de 253. Et à Montréal, elle est de 26. Chaque année, quand l'hiver arrive, l'air devient quasi irrespirable à New Delhi. Parce qu'il fait plus froid, ce qui retient la pollution près du sol. Et bien, il n'y a pas beaucoup de vent pour la dissiper. Résultat, la ville se retrouve dans un gros nuage toxique de particules fines qui pénètrent dans le sang et dans les poumons des gens. La pollution de l'air touche particulièrement les enfants parce que leurs organes vitaux, comme le cerveau et les poumons, sont encore en pleine croissance. À New Delhi, près d'un élève sur trois souffre d'asthme et d'obstruction des voies respiratoires. L'Inde, c'est un des plus grands pollueurs et pollués de la planète. Et il y a plusieurs raisons derrière ça. D'abord, le pays est mis surtout sur le charbon pour produire son électricité. Ce qui rejette beaucoup de particules fines et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a aussi pas mal de voitures, de camions et de motos qui circulent à New Delhi. Genre 25 millions. Et il ne faut pas oublier non plus l'agriculture. Oui, oui. À ce temps-ci de l'année, les fermiers autour de New Delhi brûlent leurs terres pour les préparer aux projets de récolte. Ça, ça libère beaucoup de fumée et ça contribue au smug. Par contre, la justice vient d'interdire cette pratique-là. À voir si elle sera respectée par tout le monde. Avec le pic de pollution des derniers jours, le gouvernement indien n'a pas eu le choix d'agir. En plus d'avoir fermé les écoles, il a limité la circulation routière, entre autres. Il a aussi rassemblé un groupe d'experts pour améliorer la qualité de l'air. Mais d'après plusieurs médecins, le gouvernement n'en fait pas assez. Surtout qu'on estime que la pollution atmosphérique en Inde est responsable d'un million de morts par année. Il faut quand même savoir que l'Inde projette de réduire sa consommation de charbon au cours des prochaines années et à atteindre la neutralité carbone pour 2070.